La politique d'accompagnement artistique, la sirène, elle était écrite dans le projet culturelle et artistique qui a été établie il y a déjà un peu plus de cinq ans et l'idée c'était de faire une politique à la carte. On accompagne aussi bien les artistes amateurs qui répètent au quotidien dans les locaux de répétition que des artistes un peu plus sérieux dont on sent qu'il y a un contenu, un projet et qui ont besoin d'un petit coup de pouce, soit pour les envoyer vers un peu de professionnalisation ou tout simplement franchir un petit palier. Donc on a mis en place différents outils, à savoir en premier lieu des résidences soit en répétition, soit des résidences scéniques pour travailler le son et la lumière. On est aussi sur du conseil au quotidien, sur la mise en relation avec le réseau professionnel, des labels ou des tourneurs, éventuellement du portage administratif ou des conseils sur la communication. Tout l'ensemble qu'on peut retrouver dans l'environnement professionnel d'un artiste en voie de professionnalisation. Je connais les membres de l'équipe de La Sirène depuis un moment, même avant l'histoire de La Sirène. Ils se sont rapprochés de moi au tout début de La Sirène, au moment où j'en avais le plus besoin et au moment où eux commençaient à préciser leur manière d'accompagner les artistes locaux. L'accompagnement autour de mon projet se veut complet depuis le début et encore maintenant aujourd'hui. Et ça a commencé par une demande de subvention auprès de la région, ce qui nous a permis de produire un premier EP, un premier disque. Et puis par la suite, régulièrement, nous avons réfléchi à la stratégie de mon petit début de carrière pour voir comment on pouvait se rapprocher de partenaires qui allaient me permettre de faire des concerts et de sortir mon premier album qui est sorti le 30 septembre 2016. Et ça a été très pertinent, sincère et bienveillant. Alors avec l'Istrata, on a rencontré l'équipe de La Sirène pendant la fête des talents lycéens en 2014. Alors du coup, l'accompagnement que nous a proposé l'équipe de La Sirène permet de voir suivant tes besoins. Eux, ils proposent des choses. Nous, on leur propose des choses par rapport à ce qu'on a envie de faire, nos projets. Et du coup, on s'adapte. Parmi ça, il y a eu aussi une mise en relation, par exemple, avec un super ingéson qui nous suit maintenant sur les grandes scènes, c'est Michel Toledo. Et ça comprend aussi l'aspect autant communication qu'au niveau de l'image, au niveau des conseils, au niveau artistique. En termes d'actualité, on a fait notre première tournée en dehors de la France, de fin septembre à mi-novembre 2016. On a un album en cours de préparation. Là, on fait la résidence, et puis, c'est des trances musicales de Rennes. Dès qu'on vient ici et qu'on arrive ici, on est super contents et c'est comme si on était à la maison. Du coup, voilà, on est super heureux. L'idée pour nous, c'est bien sûr de poursuivre cette politique d'accompagnement, mais même d'aller encore plus loin, puisque la sirène aujourd'hui a une réputation qui sort, qui va au-delà des frontières régionales. Et sur l'accompagnement, on a envie de mettre en place une sorte de label Made in Sirène pour ces groupes qui commencent à être repérés nationalement, donc d'aller plus loin avec eux et aussi donner un petit coup de boost supplémentaire sur les projets.